Première étape. Nous avons admis que nous étions impuissants devant l'alcool, que nous avions perdu la maîtrise de nos vies. Qui veut s'avouer totalement vaincu? Presque personne, évidemment. Tous nos instincts naturels se rebellent à l'idée de l'impuissance personnelle. Il est vraiment intolérable d'admettre que nous avons pu, le verre à la main, nous fausser l'esprit, au point d'être hanté par une telle obsession destructrice de boire, que seul un acte de la Providence puisse nous en libérer. Aucune faillite n'est comparable à celle-là. Devenu pour nous un créancier vorace, l'alcool nous a volé toute autonomie et toute volonté de résister à ses exigences. Lorsque nous reconnaissons cette implacable réalité, c'est que notre vie est devenue une faillite totale. Mais une fois entrés chez les A.A., nous voyons différemment cette ultime humiliation. Nous nous rendons compte que seule la défaite totale peut nous permettre de nous engager sur la voie de la liberté et de la force. L'aveu de notre impuissance se transforme en solide fondation sur lesquelles nous pouvons construire une vie heureuse et utile. Nous savons qu'un alcoolique gagnera bien peu à se joindre aux A.A. S'il n'a pas d'abord reconnu sa désastreuse faiblesse et toutes ses conséquences. À moins d'un tel acte d'humilité, sa sobriété, s'il en a, demeurera précaire. De véritable bonheur, il n'en trouvera pas du tout. Comme le confirme hors de tout doute une vaste expérience, c'est une des réalités des A.A. Le principe voulant que nous ne puissions pas trouver de force durable à moins d'admettre notre défaite totale est le germe profond qui a permis à notre mouvement de naître et de s'épanouir. Devant le défi de nous avouer vaincus, la plupart d'entre nous se sont révoltés. Nous nous sommes adressés au A.A. dans l'espoir d'y retrouver la confiance en nous-mêmes. Et maintenant, on nous disait que, face à l'alcool, la confiance en soi ne valait absolument rien. En fait, c'était le handicap suprême. Nos parrains nous ont expliqué que nous étions victimes d'une obsession si puissante et si subtile qu'aucune volonté ne pouvait la vaincre. « Il est tout simplement impossible, disait-il, de maîtriser tout seul une telle hantise par la seule force de la volonté. » Et comme pour ajouter à notre confusion, nos parrains insistaient sur notre vulnérabilité devant l'alcool. « Une véritable allergie, disait-il. » L'alcool, se tirant, brandissait contre nous un glaive à deux tranchants. Nous étions affligés non seulement d'une folle hantise qui nous rivait à notre habitude, mais aussi d'une allergie physique dont le résultat ultime et assuré était du même coup notre complète destruction. Bien rares, en effet, étaient ceux qui avaient soutenu seul ce combat et en étaient sortis vainqueurs. Les statistiques pouvaient le démontrer. Les alcooliques n'arrivent presque jamais à se rétablir par eux-mêmes. Et il en était ainsi, semble-t-il, depuis que l'homme a commencé à presser le fruit de la vigne. Au premier jour du mouvement, seuls les cas les plus désespérés acceptaient d'avaler et de digérer cette amère vérité. Même ceux qui en étaient presque à leur dernier soupir avaient souvent du mal à reconnaître à quel point ils étaient effectivement irrécupérables. Néanmoins, certains l'ont fait, et une fois agrippés au principe des AA, avec autant de frénésie qu'un noyé se cramponne à une bouée de sauvetage, ils se sont presque tous rétablis. C'est pour cette raison que la première édition de Alcoholics Anonymous, parue à l'époque où nous avions bien peu de membres, ne parlait que des cas extrêmes. Plusieurs alcooliques, moins mal en point, s'adressaient au AA, mais sans succès, parce qu'ils ne pouvaient faire cet aveu d'impuissance. Heureusement, la situation a bien changé au cours des années suivantes. Des buveurs qui jouissaient encore d'une bonne santé, qui avaient toujours leur famille, leur emploi, et même deux voitures dans leur garage, commençaient à s'apercevoir qu'ils étaient alcooliques. Grâce à cette évolution, des jeunes gens qui n'étaient guère plus que des alcooliques en puissance, se joignirent à eux, s'épargnant ainsi les dix ou quinze années d'enfer que nous avions connues. Puisque la première étape exige de reconnaître la perte de la maîtrise de sa vie, comment ces personnes pouvaient-elles franchir cette étape? De toute évidence, il nous fallait élever le niveau du bas-fond que nous avions touché pour qu'il puisse s'identifier. En revenant sur notre passé de buveurs, nous pouvions démontrer que nous avions perdu le contrôle de nos vies bien avant de nous en rendre compte, et que même à cette époque, nous n'en étions pas à une simple habitude de boire. C'était en fait le début d'une progression fatale. Aux sceptiques que nous répondions, « Vous n'êtes peut-être pas alcoolique après tout. Pourquoi ne pas essayer de boire modérément pour un temps, mais sans oublier ce que nous vous avons dit au sujet de l'alcoolisme? » Cette attitude produisait sans délai des résultats tangibles. Nous avons découvert que si un alcoolique expliquait à un autre la vraie nature de sa maladie, ce dernier n'était plus jamais le même. Après chaque cuite, il se répétait, « C.A. avait peut-être raison. » Après quelques expériences du genre, et souvent bien avant l'apparition de complications extrêmes, il abdiquait et revenait chez nous. Tout comme nous, il avait vraiment touché son bafond. La dive-bouteille était devenue notre meilleur avocat. Pourquoi tant insister sur la nécessité pour chaque membre d'EAA de toucher son bafond? Parce que sinon, bien peu de gens entreprendront sincèrement de mettre en pratique le programme d'EAA. La pratique des onze autres étapes d'EAA oblige à des attitudes et à des gestes que ne sauraient imaginer la plupart des alcooliques qui boivent encore. Qui veut être parfaitement tolérant et honnête? Qui tient à avouer ses fautes à une autre personne et à réparer le mal qu'il a fait? Qui s'intéresse le moindrement à une puissance supérieure, sans parler de la méditation et de la prière? Qui est prêt à sacrifier son temps et son énergie pour tenter de transmettre le message d'EAA à un autre alcoolique? Non, l'alcoolique, généralement égoïste, à l'extrême, n'a aucune inclination en ce sens, à moins d'y être obligé pour sauver sa propre vie. Sous le fouet de l'alcoolisme, nous sommes entraînés vers l'EAA et c'est là que nous découvrons le caractère fatal de notre état. Alors, et alors seulement, pouvons-nous, à l'exemple des mourants, ouvrir notre esprit et accepter d'écouter. Nous sommes désormais prêts à tout pour nous libérer de cette impitoyable obsession.